Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de carte de crédit. C'est un sujet qui est super important pour pouvoir bien maîtriser ses finances. Il y a souvent beaucoup de mauvaises conceptions à ce sujet. Sur la chaîne, on parle souvent de maximiser son argent en venant l'investir. Là, on va parler également de comment venir maximiser son argent lorsque vous allez le dépenser. Dans cette vidéo, je vais exactement vous parler de comment fonctionne une carte de crédit, les limites, les dates, les intérêts, etc. Et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir en tirer un maximum de votre carte de crédit pour avoir un maximum d'avantages sur les dépenses que vous prévoyez de faire sans avoir à payer aucun intérêt dessus. Et à la fin de la vidéo, je vous partagerai également, moi personnellement, quelles sont les meilleures cartes de crédit que j'utilise en ce moment. Alors, pour commencer rapidement, qu'est-ce qu'une carte de crédit ? Une carte de crédit, c'est tout simplement un moyen de paiement. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot crédit dedans que c'est forcément mauvais et qu'il y a forcément des frais, des intérêts, etc. Contrairement à une carte de débit où, lorsque vous faites des transactions, vous vous êtes prélevé sur votre compte bancaire au fur et à mesure, avec une carte de crédit, vous avez un seul paiement final à la fin du mois. C'est-à-dire que ce sont des paiements en différé. Lorsque vous faites des transactions, ça s'accumule sur votre carte de crédit et à la fin du mois, par exemple, vous recevez un relevé en vous disant « Ok, ce mois-ci, vous avez fait pour 2000$ de transaction, donc vous devez payer ce solde avant telle date. » Et si vous payez l'intégralité du solde avant la date indiquée sur le relevé, aucun problème, vous n'avez aucun frais à payer. Également, utiliser une carte de crédit, ça va vous permettre de venir bâtir ou venir consolider votre score de crédit. Qu'est-ce que c'est le score de crédit ou la code de crédit ? C'est tout simplement une note entre 300 et 900 qui indique aux institutions financières à quel point est-ce que vous savez bien maîtriser votre argent. Est-ce que lorsque vous dépensez, vous êtes capable de payer ce que vous dépensez ou au contraire, est-ce que vous dépensez au-dessus de vos moyens, vous vous retrouvez endetté ? Et dans ce cas-là, ce qui indique aux institutions financières que peut-être vous avez un risque de non-paiement de vos dettes plus important. Donc, plus votre code de crédit est élevé, plus elle est haute, proche de 900, plus ça indique aux institutions que vous êtes un bon payeur, vous êtes sérieux et par rapport à ça, elles vont vous offrir un taux d'intérêt plus intéressant, notamment par exemple aux hypothèques ou par exemple aux prêts automobiles ou même peut-être aux marges de crédit. Au contraire, si vous avez une mauvaise code de crédit, vu que vous représentez un risque plus important de non-remboursement des dettes, bien peut-être que l'institution financière va vous charger un taux d'intérêt plus important sur votre hypothèque, votre prêts automobiles ou votre marge de crédit. Donc, utiliser une carte de crédit, la payer en intégralité à la fin de chaque mois pour éviter de payer des frais, ça vous permet de venir construire une bonne code de crédit et donc d'avoir plusieurs avantages plus tard lorsque vous souhaiterez effectuer des achats importants. Également, il y a plein d'autres avantages par rapport aux cartes de crédit comme notamment les remises en argent, les récompenses, les assurances, les protections, mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Là maintenant, on va parler du relevé de carte de crédit. Vous allez utiliser votre carte de crédit, à la fin du mois, vous allez recevoir un relevé. Et c'est très important de bien comprendre le relevé pour justement vous éviter de payer beaucoup, beaucoup d'argent en intérêts et en frais de crédit. Alors ici, on va prendre par exemple un relevé d'une des cartes de crédit que j'ai avec BMO. Donc, vous, selon l'institution avec laquelle vous faites affaire, peut-être que la mise en page va varier, mais toutes les informations importantes seront les mêmes. Alors, si on commence ici, vous avez le solde précédent. Donc ça, c'est simplement le montant qui se trouvait sur votre carte de crédit au cours du mois précédent ou de la période précédente. Ici, ce que vous avez tout en dessous, c'est les paiements que vous avez effectués à votre compte. Donc, ce soit les paiements pour rembourser votre carte de crédit ou si vous avez, par exemple, obtenu des crédits, si vous aviez obtenu des remboursements, des choses comme ça, ça va également venir s'ajuster dans le calcul. Donc, par exemple, moi ici, j'ai remboursé l'intégralité du solde de ma carte de crédit au cours du mois précédent. Donc, c'est pour ça qu'on voit moins 68,07. Ici, vous avez donc les achats et les autres frais que vous avez effectués au cours de ce mois-ci. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, ce mois-ci, j'ai effectué pour 161 et 79 dollars d'achat. Ensuite, ici, vous avez potentiellement d'autres frais, des avances de fonds. Avances de fonds, c'est lorsque vous retirez de l'argent au guichet automatique avec votre carte de crédit. Donc, ça, je vous déconseille carrément parce que vous allez devoir payer beaucoup de frais directement. Il n'y a pas de paire de grâce, etc. Dès que vous retirez de l'argent au guichet automatique avec votre carte de crédit, vous allez devoir payer des frais. Donc, si vous voulez retirer de l'argent au guichet, soyez sûr d'utiliser votre carte de débit. Donc, voilà, intérêt, etc., donc zéro. Et ici, donc, on a le solde total. Donc, le solde total, ça prend tout simplement en compte le solde que vous aviez précédemment, moins les paiements que vous avez effectués, plus les nouveaux achats que vous avez effectués ce mois-ci, plus éventuellement si vous deviez payer des intérêts. Ça, ça serait affiché ici. Puis, le résultat vous donne le solde total. Donc, lorsque vous souhaitez payer votre carte de crédit, vous avez essentiellement deux options. Soit payer le montant total de votre solde ou alors payer simplement le versement minimum. Alors, le versement minimum, ça correspond à 5 % du solde de votre carte de crédit ou alors 10 $ minimum. Donc, c'est pour ça qu'ici, moi, c'est 10 $. Parce que si on fait 5 % de 161, 79, ça fait moins que 10 $. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça affiche 10 $. Mais si, par exemple, vous, vous avez un solde à payer de 2 000 $, bon, bien, votre paiement minimum, ça sera 5 % de 2 000. Donc, ça sera 100 $. Vous devez payer un de ces deux montants avant la date d'échéance qui est, par exemple, ici, le 2 avril. Donc, la date d'échéance se trouve 21 jours minimum après la date de fin de votre relevé. Donc, par exemple, ici, mon relevé, moi, c'est du 6 février 2024 au 5 mars 2024. Et ma date d'échéance pour payer, c'est le 2 avril. Donc, c'est-à-dire que j'ai comme cette paire de grâce pour dire, OK, tu as effectué pour 161 et 79 $ d'achat entre le 6 février et le 5 mars, mais tu as jusqu'au 2 avril pour pouvoir payer cette somme. Donc, si vous ne souhaitez payer aucun intérêt sur votre carte de crédit, vous devez bien payer l'intégralité du solde de votre carte. Si vous payez simplement le paiement minimum, tout simplement, en fait, ça va juste servir à ne pas venir impacter votre score de crédit et ne pas venir signaler aux institutions que vous êtes potentiellement en défaut de paiement. Mais en aucun cas, si vous payez simplement le versement minimum, vous allez quand même devoir payer des intérêts. Également aussi, si vous ne voulez payer aucun intérêt, vous devez payer bien l'intégralité du solde. Parce que si, par exemple, vous faites une faute de frappe et vous payez, par exemple, 160,79 $ au lieu de 161,79 $, eh bien, vous allez vous retrouver à payer des intérêts sur la totalité du solde. Ça peut surprendre plusieurs personnes, mais c'est comme, en fait, s'il y avait un accord entre vous et l'institution financière en disant, OK, tu n'as pas à payer des achats au fur et à mesure, tu as une paire de grâce de 21 jours pour payer, mais tu dois payer l'intégralité du solde. Si tu n'as pas payé l'intégralité du solde, eh bien, on va te charger des intérêts sur tous tes achats que tu as effectués au cours de la période. Donc, ils vont calculer, en fonction de la date d'achat puis la date d'échéance, un taux d'intérêt. Donc, chaque carte de crédit a un taux d'intérêt qui est clairement affiché. Sur cette carte-là, c'est 21%, donc, enfin, 20,99 $. Ça, c'est le taux d'intérêt annuel. Donc, disons, si vous ne payez pas l'intégralité de votre solde, vous n'allez pas payer 21% d'un coup sur le montant de votre carte de crédit. Ça, c'est le montant annuel. Donc, ça va être calculé en fonction du taux d'intérêt quotidien. Mais pour vous simplifier le calcul, le taux d'intérêt de votre carte de crédit, donc, par exemple, ici, 21% divisé par 12 fois le solde de votre carte de crédit. Donc, par exemple, juste pour prendre l'exemple ici, si on fait 21% divisé par 12 fois 161 et 79, donc, ça veut dire que dans ce cas-là, je devrais payer des intérêts pour la prochaine période de 2,83 $, grosso modo, qui s'est calculé, encore une fois, c'est calculé de manière quotidienne en fonction des dates d'achat des différentes transactions. Mais grosso modo, pour vous simplifier le calcul, c'est ça. Donc, soyez sûr que lorsque vous payez votre carte de crédit, si vous ne voulez payer aucun frais, de payer bien en entièreté le solde de votre carte de crédit. Ce que j'ai mis en place, moi, personnellement, et ce que vous pouvez également mettre en place pour éviter de payer des intérêts puis éviter de payer de votre carte de crédit, c'est de mettre en place un prélèvement automatique. Comme ça, à la fin du mois, au moment de la date d'échéance, il va y avoir un prélèvement automatique du montant intégral de votre carte de crédit qui va venir se prélever sur votre compte bancaire. Comme ça, vous serez sûr de ne jamais manquer un paiement et de ne pas payer d'intérêt. Chose également à prendre en compte sur votre relevé de carte de crédit, c'est votre limite de crédit. Donc ça, la limite de crédit, qu'est-ce que c'est ? C'est le montant maximum que vous pouvez charger sur votre carte de crédit. Donc, toujours très important de ne pas dépasser votre carte de crédit, sinon ça va venir grandement impacter négativement votre score de crédit. Et une petite astuce que je peux vous donner, c'est de, si vous voulez améliorer votre score de crédit ou pas qu'il ne soit impacté, c'est de toujours rester en dessous de 35 % d'utilisation de votre limite de crédit. Donc, par exemple, si vous avez une limite de crédit de 10 000 $, ne jamais dépasser un solde de 3 500 $ sur votre carte de crédit. Comme ça, ça va vous permettre justement de venir améliorer votre score de crédit et venir en fait indiquer aux institutions financières que vous utilisez très raisonnablement votre carte de crédit. Donc, par exemple, si vous commencez avec une petite carte de crédit, vous avez une petite limite, par exemple, de 2 000 $ et que vous, vos dépenses mensuelles, par exemple, ça représente 1 000 $, donc 50 % de la limite de crédit. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement effectuer plusieurs paiements au cours du mois pour toujours avoir un solde inférieur à 35 %. Donc, si par exemple, c'est 2 000 $, toujours avoir un solde inférieur à 700 $. Également, si par exemple, vous voulez faire un gros achat qui dépasserait votre limite de crédit, bon, soit vous pouvez appeler votre institution pour venir augmenter temporairement votre limite de crédit ou alors ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire un gros paiement pour mettre votre carte de crédit en balance négative, par exemple à moins 3 000 $ et par la suite venir effectuer votre gros achat sans avoir d'impact sur votre carte de crédit. Donc, vous voyez que si vous utilisez votre carte de crédit de façon responsable, que vous payez à chaque fois en intégralité le solde de votre carte avant la date d'échéance, eh bien, vous n'aurez aucun centime d'intérêt à payer. Et le fait d'utiliser une carte de crédit par rapport à une carte de débit, ça peut vous procurer beaucoup, beaucoup d'avantages, notamment pour le score de crédit qu'on a eu précédemment, mais également pour tout le système de récompense qui est attaché aux cartes de crédit, que ce soit des remises en argent, que ce soit des systèmes de récompense, des points pour échanger, ça compte des voyages, peu importe. En utilisant votre carte de crédit sur des dépenses que dans tous les cas vous auriez fait, comme l'épicerie, l'essence, etc., eh bien, vous allez pouvoir venir maximiser vos dépenses. Donc, par exemple, si vous avez des dépenses de 20 000 $ par année et que vous avez en moyenne un 2 % de remise en argent, eh bien, c'est comme si chaque année, vous alliez obtenir un 400 $ de crédit, de réduction sur toutes vos dépenses. Donc, c'est vraiment intéressant, mais également, il y a plein d'autres avantages qui sont beaucoup moins connus, comme notamment tout ce qui est protection contre la fraude. Si, par exemple, vous faites frauder votre numéro de carte de crédit, vous avez juste à appeler votre institution, ils vont comme bloquer la carte, vous rembourser les paiements et par la suite, vous envoyez une nouvelle carte. Alors que si ce n'est pas une carte de débit, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Également, vous avez d'autres choses comme, par exemple, les protections contre les achats garanties prolongées d'une année supplémentaire, par exemple. Comme ça, si vous avez des problèmes, vous êtes couvert pendant deux ans au lieu de pendant un an. Parfois, également, vous avez des assurances. Par exemple, pareil, vous achetez votre smartphone avec votre carte de crédit. Bon, ben, vous avez justement, si jamais vous le faites tomber, vous le faites voler ou peu importe, selon les garanties de la carte que vous avez, ils vont pouvoir également peut-être vous rembourser. Pareil, si vous partez en voyage, le fait de payer tous vos billets d'avion, vos hôtels, etc., avec une carte de crédit va pouvoir vous procurer certaines assurances voyage également selon la carte de crédit que vous avez. Chose qui est intéressante à faire également, c'est si vous savez que dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez avoir une dépense importante. Par exemple, un déménagement, vous devez acheter des meubles, vous voulez changer de téléphone, vous devez acheter un ordinateur, peu importe. À ce moment-là, ça peut être intéressant de magasiner les cartes de crédit pour en prendre une et pouvoir bénéficier de l'offre de bienvenue. Généralement, pour avoir l'offre de bienvenue, c'est soit une remise supplémentaire ou des points bonus ou peu importe, il faut dépenser un certain montant qui, parfois, peut être élevé. Donc, si vous savez que vous allez avoir une dépense importante, bon, ben, prenez une carte de crédit, une nouvelle carte de crédit juste avant pour pouvoir profiter de l'offre de bienvenue et vous serez toujours à temps de l'annuler par la suite. Donc, vous pouvez voir qu'utiliser une carte de crédit, ça peut vraiment vous donner d'énormes avantages sans que vous soyez forcément obligé de payer des intérêts si vous payez à chaque fois l'intégralité du solde à la fin du mois. Donc, maintenant, je vais vous partager, moi, les cartes de crédit que j'utilise personnellement. Vous pouvez éventuellement prendre les mêmes, mais soyez sûr de vérifier qu'elles correspondent bien. Selon vous, vos plus grandes dépenses, en fonction des catégories des dépenses, en fonction de votre situation, peut-être que vous allez pouvoir préférer d'autres types de cartes de crédit. Peut-être que vous préférez des remises en argent parce que vous préférez avoir du cash directement. Peut-être que d'autres personnes vont préférer des récompenses pour partir en voyage. Peut-être que d'autres personnes qui ont accumulé un certain montant sur la carte de crédit vont vouloir préférer une carte de crédit qui a un taux d'intérêt extrêmement fait pour pouvoir moins payer d'intérêt. Ceux qui ne payent pas à chaque fois au fur et à mesure. Donc, selon votre situation, soyez sûrs de sélectionner une carte de crédit qui vous correspond. Également, vous avez des cartes de crédit gratuites ou des cartes de crédit qui ont des frais d'adhésion. Alors, généralement, les frais d'adhésion sont largement remboursés par les récompenses que vous allez pouvoir générer avec la carte de crédit. Mais si vous savez que par exemple, vous, vous prenez une carte de crédit mais qui coûte très très cher en frais d'adhésion mais que vous ne dépensez pas tellement dessus, bon, soyez sûrs de vraiment calculer vos dépenses par catégorie en fonction des remises par catégorie versus le frais d'adhésion pour comparer si ce que vous allez recevoir de votre carte de crédit en termes de récompense, de remise en argent, etc. vient compenser le frais d'adhésion. Donc, vous soyez sûrs de vraiment bien bien tout comparer. Alors, moi, personnellement, les cartes que j'utilise, il y en a plusieurs. Celle que je vais vous présenter en premier qui selon moi est la meilleure dans tout le Canada en termes de récompense, c'est la American Express Cobalt qui est vraiment meilleure carte selon moi dans tout le Canada surtout en termes de récompense. Pourquoi ? Parce que pour commencer, les taux sont extrêmement élevés, les taux de remise. Par exemple, pour tout ce qui est nourriture, épicerie, restaurant, vous avez 5% de cashback, ce qui est énorme. Ensuite, pour ce qui est des abonnements, donc tout ce qui est abonnement, Netflix, Disney+, etc., vous avez 3% de remise dessus. Ensuite, pour tout ce qui est voyage, transport, etc., c'est 2% de remise et pour tout le reste, c'est 1%. Donc, quand vous effectuez des achats, ce n'est pas directement des remises en argent direct, vous allez toucher des points Amex. Par exemple, pour 5%, vous touchez 5 points Amex. Un point Amex égale à 1 centime si vous l'utilisez en termes de cashback. C'est comme si de base, l'épicerie, c'était 5% de remise en argent. Mais là où Amex est super intéressante, c'est que c'est extrêmement flexible. Les points, vous allez également pouvoir les utiliser par exemple pour acheter des billets d'avion par exemple avec le programme Aéroplan d'Air Canada. Et quand vous allez venir convertir vos points Amex vers vos points Aéroplan, on a rassure de 1 pour 1, ça va pouvoir augmenter la valeur de vos points jusqu'à même x2 selon les vols que vous prenez. Donc, c'est comme si en équivalent, au lieu d'avoir 5% de remise sur l'épicerie, si vous faites x2 avec des points Aéroplan, c'est comme si vous aviez peut-être 10% de remise sur tout ce qui est restaurant, épicerie, etc. Donc, c'est vraiment énorme. Également, ce qui est bien avec Amex, c'est que vous avez des offres. Des offres Amex. Donc, par exemple, ça peut être, ok, si vous dépensez 100$ dans tel magasin, vous avez un crédit de 10$. Donc, ça peut être super intéressant puis ça vient également en plus des remises en argent, des points, etc. venir augmenter les récompenses que vous avez avec votre carte de crédit. Pour ce qui est des frais, c'est 12,99$ par mois et comme vous pouvez le comprendre, avec le taux de remise qui est super élevé de base, 5% sur tout ce qui est nourriture, plus la flexibilité de le convertir, par exemple, en point aéroplan si vous voulez voyager et venir augmenter la valeur, peut-être même jusqu'à x2 selon certains vols, les offres Amex, etc. Vous pouvez comprendre, c'est très facile de rentabiliser largement les frais d'adhésion mensuels. En plus, je vous ai mis un lien dans la description. Pour les nouveaux clients, vous allez pouvoir bénéficier de 12 500 points votre première année, ce qui correspond, si vous l'utilisez simplement en termes de cashback, à 125$ de valeur, donc essentiellement votre première année de frais et payés. Le seul inconvénient avec Amex, c'est que ce n'est pas pris dans tous les magasins. Que ce soit Visa, Mastercard, généralement, c'est pris partout. Amex, certains magasins, ce n'est pas pris. Je peux vous avouer que moi, je l'ai quasiment depuis un peu plus d'un an maintenant et plus on avance dans le temps, plus ça devient extrêmement rare qu'un commerçant ne prenne pas une Amex. Donc, plus on va avancer dans le temps, plus elle sera prise de plus en plus. Mais c'est pour ça que si jamais un commerçant n'accepte pas Amex, j'ai des cartes en backup. Donc, mes cartes de backup, la première, c'est essentiellement la Visa Eclipse de BMO. C'est une Visa Infinite. Très bonne carte. Les frais sont assez élevés. Je crois que c'est 120$ par année. Mais si vous avez un compte chèque avec la BMO, si vous utilisez tous les crédits, etc. dessus, ça vient grandement réduire les frais d'adhésion. Je pense que je paie quelque chose comme 30$ seulement de frais d'adhésion annuel. Donc, c'est extrêmement faible. Pour ce qui est des taux de remise, je pense que c'est 5%. Enfin, ce n'est pas 5%. C'est 5 points BMO pour tout ce qui est achat de nourriture, restaurant, épicerie, transport. Mais par contre, il faut faire attention parce que les points BMO, contrairement aux points Amex ou les points Amex qui correspondent à 1 centime, donc c'est comme si c'était comme 1%, 5 points Amex égale 5%. Les points BMO ne valent pas 1 centime. Donc, ce n'est pas vraiment un 5% de remise. selon avec quoi vous échangez les points, ça peut même diviser la valeur par 2. Donc, c'est comme si de manière effective, vous aviez un 2,5% de remise dessus. Et si vous l'échangez contre des voyages ou des investissements, ça peut monter jusqu'à, je pense, 3,5%. Donc, c'est correct, mais faites attention que vous avez un programme en récompense que justement, comparez bien la valeur des points. Donc, c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est Amex, meilleure carte selon moi au Canada. La BMO, bon, carte intéressante, mais honnêtement, je pense que je l'ai prise cette année, mais je pense que je vais la virer l'année prochaine. Sinon, en bonne carte de backup que j'ai, tout simplement, une carte gratuite, Desjardins, Mastercard gratuite, 2% de remise sur les restaurants, il me semble, le transport aussi également, je ne sais plus exactement, mais très bonne carte gratuite. Donc, essentiellement, mon combo, qu'est-ce que c'est ? Je passe toutes mes transactions sur ma Amex et seulement si un commerçant n'accepte pas Amex, je sors une carte de backup, que ce soit, je pense, sur le long terme, une carte gratuite avec une remise en argent classique comme celle-ci avec Desjardins, parce que j'ai un compte-chèque avec Desjardins, ou sinon, par exemple, une autre carte qui peut procurer d'autres avantages sur les situations comme une Visa, une Finite, ici, Eclipse de BMO. Également, dernière carte que j'utilise, mais dans des cas spécifiques, c'est la American Express Platinum, qui est très intéressante pour les voyages uniquement, parce que pour ce qui est en termes de récompense, ce n'est pas très élevé, vous avez seulement 2%, enfin, 2 points Amex sur tout ce qui est nourriture, 2 points sur les voyages et 1 point sur le reste. Donc, en termes de récompense, une Cobalt est largement, largement, largement supérieure. Par contre, là où la Platinum est très intéressante, c'est pour tous les avantages qu'il y a au-delà du taux de récompense, surtout si vous voyagez beaucoup. Premièrement, vous avez accès à la plupart de tous les lounges dans les aéroports partout dans le monde. Vous avez des crédits voyages, vous avez des crédits pour les dîners dans certains restaurants. Vous avez également le service de conciergerie qui est extrêmement efficace, qui est disponible partout dans le monde. Et également, vous avez beaucoup, beaucoup d'assurance voyage, beaucoup d'avantages dans certains hôtels, etc. Mais pour un frais d'adhésion de 800 $ par année, c'est cool, elle est en métal, etc. Mais il faut que vous soyez sûr de vraiment bien la maximiser pour tous les avantages qu'il y a en dehors des taux de récompense. Parce qu'encore une fois, pour ce qui est des taux de récompense pour la vie de tous les jours, une cobalt est largement supérieure. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, la carte de crédit, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Si vous payez à chaque fois à la fin, le solde intégral tous les mois, aucun problème de ce côté-là et vous pouvez bénéficier d'énormes, d'énormes avantages, je veux dire, maxime de dépenses et profiter un maximum des récompenses. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide avec vos finances personnelles, avec vos investissements, j'ai mis en place plein de ressorts dans la description. Donc allez regarder. Sinon, likez la vidéo, commentez-la si vous avez des questions ou si vous avez certains sujets de vidéo que vous aimeriez que je parle à l'avenir. Abonnez-vous dans la prochaine vidéo.